Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guedjoumende, à Bomekalavi, à Quakpa et même à Parakou, l'Université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'excellence ESAE. InfoLine 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. A toutes et à tous, bonjour. On en parle souvent et parfois même on utilise le terme à tort et à travers, le PC. Qu'est-ce que c'est concrètement ? L'ordinateur personnel ou en anglais personal computer ou PC se confond aujourd'hui avec le micro-ordinateur ou ordinateur individuel. C'est un ordinateur destiné à l'usage d'une personne de prix accessible et dont les dimensions sont assez réduites pour tenir sur un bureau. La première machine appelée micro-ordinateur est le micro-N, preuté en 1973 par le français François Guernel. Toutefois, à cette époque, on pouvait déjà considérer comme ordinateur personnel les mini-ordinateurs diffusés au cours des années 1960, ainsi que le premier ordinateur de bureau, Oliverty Programma 101, commercialisé en 1965. Quant aux premiers ordinateurs personnels grand public, ils sont apparus à la fin des années 1970 et les premiers ayant fait l'objet d'une certaine popularité ont été mis en marché en 1977. Depuis le début de l'année 2013, on assiste à un recul des fonds des ordinateurs personnels, que ce soit des portables ou de bureaux, au bénéfice des tablettes tactiles et des smartphones. C'est l'essentiel de ce matin. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada